alors bonjour voilà je vais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour parler pour parler du film donc je voulais revenir sur ce qui s'était déroulé pendant les derniers mois donc j'ai fini l'image du film ça s'est terminé le compositing voilà tous les effets spéciaux dans le film c'était un peu un peu complexe la partie la partie effets spéciaux parce qu'il y avait pour la première fois j'ai intégré pas mal de 3d donc il a fallu modéliser le personnage les deux personnages le chasseur parce que le chasseur est en grande partie en 3d à part quelques scènes ou des fois c'est un mix entre le 2d papier et ensuite le haut du corps qui est en 3d pour parce qu'il a beaucoup de tatouages sur le visage donc c'était compliqué à animer si on avait dû le faire en 2d et puis après il y avait des éléments de décors qui étaient peints directement sur des sur des modélisations 3d que j'avais fait des décors donc tout ça c'est fait sur blender donc voilà j'ai fait modéliser les personnages ensuite donc tout ça c'est intégré ensuite je rajoute pas mal d'effets de lumière des choses comme ça donc là il y avait pas mal de travail au niveau au niveau effets spéciaux donc ça c'est terminé voilà c'était à peu près au mois de début octobre ensuite on a on a fait le montage aussi donc le film là dans sa dernière dans son dernier montage sa copie de travail plus tôt on était arrivé moi j'étais arrivé à presque 16 minutes et finalement il ya on a réussi à le raccourcir à 15 minutes ce qui est déjà assez long pour un pour un film d'animation bon après c'est vrai que moi je suis assez habitué j'ai du mal à faire des films courts donc même quand j'imagine que le film va pas durer va durer qu'une dizaine de minutes et voilà résultat il en fait 15 donc ça c'est toujours c'est toujours un peu là mais je pouvais pas je pouvais pas rajouter je pouvais pas raccourcir plus c'est ce qu'on a on en a parlé avec le monteur qui a qui a fait un très très bon travail sur le film parce qu'il a il a trouvé des idées aussi pour avoir la tension qui qui fallait au niveau de l'action au niveau de l'angoisse on pouvait pas réduire plus parce que sinon on perdait le rythme et c'est un film qui est vraiment basé sur le rythme et sans ça ça aurait été on aurait un peu mutilé le film mais on aurait ben on aurait voilà je pense que le film plus court on se serait un peu ennuyé par moments parce que ça aurait été un rythme plus lancinant alors que là il ya des ruptures il ya d'un voilà on a essayé de travailler ça au montage et un montage avec des scènes qui ont été coupés et finalement qui est qui voilà c'était vraiment un bon choix parce que moi je me rendais pas compte et en deux jours de montage finalement le monteur a réglé beaucoup d'éléments qui me posaient problème sans vraiment sans vraiment c'est des problèmes qui n'étaient pas vraiment apparent mais qui étaient tout le temps là dans le fond et qui ont été réglés au moment du montage donc ça c'est plutôt bien ensuite on a la juste la veille du montage on a heureusement d'ailleurs parce que c'est c'était on s'est vraiment basé là dessus on a reçu la musique qui a composé robe qui est vraiment incroyablement bien voilà parce que c'est vraiment j'ai c'est le résultat ça correspondait à à ce que j'espérais depuis le début depuis depuis j'ai eu l'idée de de travailler avec lui et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il a pas complètement suivi les idées que j'avais au départ et il m'a fait une proposition sur les placements de la musique dans le film sur des choses auxquelles j'avais pas pensé et il s'est avéré que ces propositions fonctionne beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé et c'était étonnant la première fois que j'ai vu le montage avec la musique je me suis dit waouh ça marche complètement et ça donne une ambiance au film ça lui donne un caractère qui est vraiment incroyablement réussi au niveau de la musique qu'on a ensuite on est là on a commencé son aussi donc au mois de au mois d'octobre on est allé aussi pour faire un autre pour faire les enregistrements de direct on a fait ça pendant trois jours pour avoir vraiment ce qui est ce qui est ce qui était un peu ce qui est important dans le film un ancrage dans la dans la réalité même si c'est même si c'est de l'animation il fallait vraiment que qu'on consente ce lien au réel et ça c'était une idée de loïc et aussi voilà que j'ai beaucoup soutenu là dessus parce que d'aller dans la nature pour avoir les sons l'herbe les pas dans l'herbe les contacts avec les rochers voilà tous ces sons là pour pouvoir les sentir dans leur réalité donc on a passé trois jours à un autre donc on a eu énormément de chance parce que on n'a pas eu de pluie et on n'a pas eu de vent c'était deux éléments qui étaient très très importants parce qu'il y a pas de vent dans le film vu que l'on voit pas les armes bouger et il fallait surtout pas de pluie parce que là ça aurait été ça aurait été terrible parce que ça aurait foutu en l'air tous les enregistrements vu qu'après le son l'humidité aurait rendu un effet complètement différent donc on a eu de la chance parce que trois jours d'affilée pas de nuages et pas de vent et il a commencé à pleuvoir une heure après la fin des enregistrements le dernier jour donc ça on a eu vraiment énormément de chance là dessus et ça c'est donc là maintenant Loïc est en train de de caler tous ses sons ce qui fait une première couche de son pour son travail ensuite il va commencer à travailler sur les ambiances il va aller enregistrer en Belgique les bruitages au mois de janvier et voilà le son va se terminer au mois de fin du mois de février avec le mixage donc en attendant je vous dis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo